Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma capsule quotidienne. Le sujet aujourd'hui, comment allons-nous faire les visites suite à la COVID-19? Avant tout ça, laissez-moi vous dire merci. Ce week-end, j'ai fait un petit post sur mon Facebook parce que je voulais vous remercier 156 fois parce que tout en faisant ma chaîne YouTube ce week-end, j'ai réalisé que j'étais rendu à 156 abonnés. Ça a vraiment énormément explosé et j'en suis très reconnaissant. Pourquoi j'en suis reconnaissant? Parce que mon but premier de faire ces capsules-là, que je me donne la peine de le faire, c'est pour vous donner le plus d'informations possibles, pour dimestifier ce qui se passe, pour vulgariser finalement ce qui arrive autour de nous par rapport à la COVID-19. Et plus d'abonnés, bien plus l'algorithme YouTube, surtout avec le petit pouce en bas. Allez, c'est temps, faites un petit pouce en haut, enfin le haut pardon, pour dire que vous avez aimé ma capsule. Alors YouTube va me reconnaître, puis va partager, va suggérer justement ma chaîne et mes capsules YouTube. Ça va me donner la chance de pouvoir transmettre justement l'information le plus possible grâce à vous. qui vous êtes abonné et qui avez fait aimer ou like sur mes capsules. Je reviens à mon sujet. Donc, comment vont se passer les visites après la COVID-19? Selon moi, avec tout ce qui se passe, évidemment, on va être plus craintif à la base. On va dire, OK, qui va rentrer chez moi, faire une visite ou quoi que ce soit. Les côtiers qui se promènent avec les acheteurs, il y arrive d'où? Est-ce qu'on ne peut pas contaminer les gens? Je ne veux pas me faire contaminer avec un acheteur que je connais plus ou moins. Alors, les gens vont être beaucoup plus qualifiés avant de commencer à faire des visites, c'est certain. Et les gens qui vont aller faire des visites pour les vendeurs, je crois que les vendeurs vont demander aussi d'être un petit peu plus prévoyants par rapport à leur côtier qui les représente en tant que vendeurs. Quand j'ai commencé en 2011, le novembre, je me souviens très bien que j'avais pris la décision de payer. Puis, dans ce temps-là, c'était le gros prix de payer pour avoir des photos HDR, les fameuses photos HDR qui étaient nouveaux dans l'industrie. Parce que je croyais que l'Internet prenait de plus en plus de place et les gens magasinaient de plus en plus sur le web pour leurs propriétés. Et de cette façon-là, je croyais que j'étais capable d'attirer plus de demandes de visites pour les propriétés que je représentais. Donc, avoir plus de visibilité, plus de visites, plus d'offres, plus de ventes. Et avec le temps, on voit que maintenant, c'est rendu la norme d'avoir des photos de qualité. À peu près toutes les listings, maintenant, on a des photos de qualité sur Centris, sur les sites web des courtiers immobiliers. Alors, je crois que la prochaine norme, ça va être la fameuse visite virtuelle. On a commencé à le voir à toute dernière minute parce que très peu le font présentement. Moi, le premier, j'en ai à peine quelques-unes visites virtuelles sur mes propriétés. Toutefois, vous avez mon engagement, je m'engage à 100 % de rénovation. Toutes mes propriétés, il va y avoir une visite virtuelle qui va être créée. Qu'est-ce que ça va donner comme avantage? C'est que pour mes vendeurs, ça va filtrer les acheteurs potentiels. Parce qu'avec une visite virtuelle, c'est tellement plus réaliste, c'est plus près de la réalité. Alors, il y aura moins de déceptions, les gens qui vont venir visiter. Parce qu'avec la visite virtuelle, lorsqu'il va arriver, il va dire « oui, c'est vraiment ce que je pensais ». Versus qu'il y a des belles grosses photos. Puis quand il rentre, il dit « mon Dieu, c'est bien petit que je pensais de la chambre à coucher, je ne pourrais jamais faire mon bureau là-dedans ». Alors, moins de visites. Toutefois, des visites de meilleure qualité. Pour les acheteurs, imaginez comment ça va être bien moins frustrant d'aller faire, mettons qu'on fait cinq visites un jeu du soir. Sur les cinq, il y en a quatre, ce n'est pas du tout ce qu'ils pensaient, parce que les photos sont beaucoup trop avantageuses. Dorénavant, ils vont faire cinq visites, puis avec les visites virtuelles sur les cinq, il va probablement y en avoir quatre qui vont dire « c'est exactement ce que je pensais, c'était bien représentatif avec les vidéos, les visites virtuelles qu'on a vues ». Alors, au bout de ligne, on peut toujours tirer profit, ça va te voir, de quelque chose, d'une situation. Et dans ce cas-ci, avec la COVID-19, je crois que les visites virtuelles vont devenir la norme, la nouvelle norme dans l'industrie, et tant mieux, parce que ça va tout simplement améliorer notre travail, ça va améliorer le sort des vendeurs pour se faire moins déranger pour avoir des visites, sans tout autant ne pas avoir moins d'offres, et ça va améliorer le sort des acheteurs également, qui, lui, vont être beaucoup moins découragés à faire autant de visites pour finalement trouver la bonne propriété. Alors voilà, partagez la bonne nouvelle. Si vous avez aimé, si vous avez aimé ma capsule, on continue. Merci encore, comme tout en tout, je vous le disais, j'en suis vraiment reconnaissant. Et on ne lâche pas, il y a trois semaines de fête, il en reste quatre autres. Je ne veux pas vous décourager, mais c'est ça. Donc, on se trouve des activités, on se trouve des raisons, on en garde des capsules YouTube constructives sur tous les sujets qu'on aime. Seulez passer une belle soirée, soyez prudents, et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada